Le CNED vous présente les Trophées des Français de l'étranger. Il veut elle, elle veut il, mais ne savent pas comment s'aimer, oh comment avancer. 3, 4, hey ! Du rythme, de l'écoute et du partage. Bien, bref, bravo ! Avec des percussions et beaucoup de patience, Mohamed Goul a développé un modèle d'éveil à la musique pour les autistes et personnes dites de la neurodiversité. Le rythme permet de développer la concentration, permet de développer l'attention partagée et de jouer ensemble au même moment. Et par la suite, la création, avec des sons, avec des mots, avec d'autres instruments qui peuvent rentrer. Et donc à partir de là, on peut vraiment créer une culture partageable. Ce qui est tangible dès le départ, c'est qu'il y a une diminution des comportements dits négatifs, des crises, une augmentation de l'intérêt social, une augmentation de l'intérêt face à l'art. Et puis c'est aussi installer un cadre de vie. Des cités françaises de Mérou, dans l'Oise, à la résidence d'accueil qu'il a bâtie au Québec, ce père de famille mélomane se dédie depuis plus de 25 ans à la promotion d'une culture inclusive et inédite. Le besoin est énorme en termes de lieu de vie. Donc la maison, l'école, les artistes autistes, le monde a été créée dans ce sens-là avec un programme pédagogique à l'intérieur. Souvent dans les écoles ou dans les milieux communautaires ou institutionnels, on a une heure, une heure et demie, puis après on s'en va. Tandis que là, on peut vivre une semaine, deux semaines, trois semaines. Donc on peut faire partie de leur quotidien, puis eux d'une autre. Et à partir de là, on peut mieux se comprendre. Aujourd'hui étudié à l'université, le modèle d'approche de Mohamed noue aussi des partenariats en Europe, au Maghreb et en Amérique du Sud. En mai prochain, l'Opéra de Montréal ouvrira ses portes à Mohamed et sa troupe. Un encouragement mérité à garder le rythme et le sourire en musique. Le CNED vous a présenté Les trophées des Français de l'étranger